L'égalité du temps de parole a été parfaite pour le débat le plus attendu de la campagne. Nicolas Sarkozy attendait beaucoup de cet affrontement avec son adversaire dans la course à la présidentielle. François Hollande n'a pourtant pas fléchi sur les questions européennes et n'apparaît pas comme le vaincu de la confrontation. Je sens les lignes bouger. Et même du côté allemand, c'est plus difficile, notamment sur la Banque Centrale Européenne ou sur les eurobonds, il y a un nouvel état d'esprit. Et donc je prends l'engagement de venir au lendemain de l'élection présidentielle porter ce plan de renégociation et obtenir ce soutien à la croissance indispensable et pour nos économies, pour réduire le chômage et pour la maîtrise de la dette. Votre réponse Nicolas Sarkozy. Bon. Le rebond, ça veut dire quoi ? Que nous financerons nous, les Allemands et les Français, la dette des autres ? Je n'en veux pas. Parce que j'estime qu'on ne réduit pas nos dépenses, nos déficits et nos dettes en envoyant en Europe des dettes qui seront garanties par qui ? Si ce n'est par les deux pays les plus forts de l'Europe, l'Allemagne et la France. C'est irresponsable. Quel que soit l'impact de cet échange, il y a peu de chances que les électeurs du Front National choisissent l'un de ces deux hommes le 6 mai. Je n'ai rien obtenu. Monsieur Berlusconi, bien du PPO ou ne dis pas du PPO ? Monsieur Berlusconi, Berlusconiesque. Non, non.